on a commencé c'est ce qui est indiqué comme si c'est déjà père et guillemets chez vous ou encore peregbet dans le train c'est un père et guillemets c'est ensuite la fissure du peregbet il n'est pas hier chez l'autre à termine c'est tu vois on est ça commence par quoi voilà alors c'est avant c'est avant ça venait une berce et loge bergénot a terminé c'est là que commence le père ok donc ça on a fait et pour résumer très très rapidement ce qu'on a vu la dernière fois donc l'idée qui est en jeu ici c'est que au niveau des accoutines au niveau de l'émission de la parole la parole qui va se concrétiser en un discours en des mots c'est c'est là que ce que vont se mettre en place les kélim la différence entre orote et kélim là on l'avait évoqué la dernière fois et donc toute notre problématique ici c'est de comprendre d'une part pourquoi on a besoin de kélim et comment est-ce que ces kélim ils vont justement être formés à partir des horotes parce que pour l'instant on n'avait que des horotes est-ce que on a expliqué c'est que finalement on a on a on a besoin des comme c'est dit ici havaya ta kélim les halbisha or les tzorécha me kabelim chez yochelou le kabelou d'accord c'est donc il ya les kélim c'est un tikkun qui vont en quelque sorte permettre une saisie des horotes paradoxalement le fait que ça va faire écran qu'on va y avoir non pas des horotes pures mais des horotes qui vont se manifester à travers des formes déterminées qui vont avec les kélim ça va nous permettre de les accueillir et de les saisir donc ça c'est un premier aspect du tikkun et ce qu'on explique après c'est que ce pour que ça ça puisse se produire alors les horotes et vont pas sortir directement parfaite manifestation complète mais qu'elles vont sortir déficientes incomplètes pour ensuite remonter à leur source et recevoir un aussi un tikkun un tikkun dans un deuxième sens qu'ils à dire que ça veut dire ça va être une hache la main de ces deux aspects fondamentaux du tikkun qui commence à se mettre en place ici et sans refaire tout ce qu'on a dit quand le point qu'on a relevé qui à mon avis est une des clés de ce qu'on est en train de faire ici c'est que quand on va nous dire que les donc les les lumières les plus fines vont se retirer des lumières les plus épaisses pour que les lumières les plus épaisses acquièrent une épaisseur supplémentaire une grossièreté supplémentaire et donc deviennent des kélim on n'a pas dit ni stalec à hor hasard mais nous on a dit que la lumière pure lumière fine elle se retirait comme c'est un long la chône qu'on retrouvera pour la suite on a dit ni de pachette ni de pachette ça renvoie à ce que le harizade explique d'ailleurs ailleurs dans l'étymologie du mot chat dit chat c'est c'est la chône pas chatty écoute 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 c'est que le chat c'est finalement le vêtement dont dont qui qu'il faut à un moment dépouillé pour arriver à la nudité du sens mais qu'en même temps ce ce sens là il n'est pas accessible s'il n'est pas habillé dans le chat la question c'est de comprendre le rapport entre entre le chat et le sod et ce qui se passe ici en gros pour résumer très rapidement de ce qu'on a dit la dernière fois c'est que la création du kelly c'est la création du chat en tant que chat c'est à dire que à la base il ya il ya que des horotes il ya que du sens et il ya différents effectivement niveaux de sens qui sont tous liés les uns aux autres et comment est-ce qu'on va avoir un d1 des kelly c'est à dire dd1 dd othiot de la torah c'est à dire un texte un texte qui au premier abord ne laisse apparaître que un chat c'est justement dans un premier mouvement de tzim tzum où le le sens profond va d'abord se retirer on a parlé tout ça qu'est ce que ça qu'est ce que ça veut dire en termes de pédagogie en termes de comment est ce que on enseigne les choses du rapport entre le chat et le sod qu'effectivement il faut à la fois d'abord saisir le chat dans sa littéralité tout en comprenant que en fait c'est un ça c'est un kelly pourra pour accueillir le sod et que le sod il doit ensuite s'envelopper dans le chat et que la finalité c'est de comprendre en quoi est ce que le chat est autant sans spirituel que le sod mais que le chat s'exerce par le sod est réciproquement bon c'était ça en gros ce qu'on avait dit la dernière fois si je si j'enlève toutes les fioritures et donc le et le terme clé qui revient à chaque fois c'est ça c'est à vie août etc c'est à dire cette cette épaisseur de comment est ce que le sens se se concrétise littéralement en en discours en lettres en texte et que ça ça se passe graduellement c'est que d'abord déjà il ya au niveau des au niveau du sens déjà différents degrés de sens et qui a des sens qui sont moins fins que les autres s'ils font tous partie du même domaine de sens et que ça c'est au niveau de l'intériorité quand ça va déjà être exprimé dans l'extériorité le sens qui potentiellement était moins fin va acquérir une épaisseur complémentaire et ensuite quand le sens le plus subtil va lui être en quelque sorte ruminé on va le retirer de cette première expression pour le faire remonter dans un niveau ineffable il ne va rester que le chat on va dire et donc ce chat là va acquérir une épaisseur supplémentaire au point qu'il va devenir kelly qu'il va devenir texte donc de là la confusion qu'on a souvent entre le texte et le plat était le chat c'est pas le texte texte c'est que des lettres et les lettres seules elles veulent rien dire chat c'est le sens du texte et c'est ce qui donne ce qui fait que le texte il tient en tant que texte et pas en tant que matérialité pure mais ce qu'on nous explique ici c'est qu'à la base il n'y a pas de texte à la base il ya que du sens et que et que le texte les hautes de la torah c'est la cristallisation du sens le moins subtil on va dire donc c'est ce qu'on nous dit ici je relis qu'ils cachèrent yatsa à or des réchapés et la route c'est ça qu'on ne aura pas de casher à zoola à l'autre ou l'éche talent qui n'est ce qu'elle est elle à zada et chez à l'idée y est si à ta or route la paix il n'est auto orbe fina ta killim chou yotair à cana à ta avi uti au terre d'allier de ken et n'o yako la hazard gamme les mécoraux kevary shona parce que elle a appris déjà cette concrétude dans le fait qu'elle a qu'elle a été exprimé alors elle peut plus remonter dans le domaine de l'inefable vénit pacheta or azar mais nous d'accord et donc la lumière là là qui est plus fine elle se retire de lui se dépouille de lui se dépêchâtis en quelque sorte on va dire vers là elle m'écoraux kénis car ça on va le voir comment ça fonctionne veaz nito cfb or à baora vanis car avi uti au terre à l'on vio l'aznigmar véni charbert et mâtre kelly ça c'est ce qu'on vient d'expliquer alors maintenant on passe à un deuxième aspect ça ont finalement on est dans le même paradigme que le team tsung qu'on avait vu au tout début même c'est la même idée dans le team tsung on avait ça au début on avait finalement toutes les dimensions qui était mêlée qui était qui était indistincte et dans une unité parfaite et qu'il ya eu un retrait la lumière d'un certain espace et qu'on a vu dans cet espace était resté finalement une trace de la lumière ce qui de la lumière ne pouvait pas se retirer à ce niveau là qu'on appelait rechimou et que ce rechimou on avait dit finalement c'est la racine ultime des kelly m avec ce avec ce paradoxe que finalement le dans dans cette chronologie si on veut pas être chronologique le kelly est premier par rapport à la lumière au début il n'y a que la lumière et ensuite le premier mouvement de team tsung va d'abord faire apparaître le kelly qui va ensuite être investi par la lumière et c'est ce qu'on a ici mais de la même manière que au niveau du team tsung on avait posé la question mais attend ok la lumière assez retirée maintenant est réinvestible on revient au début qu'est ce qu'on pose comme limite comme barrière pour que le la lumière et la lumière initie enfin la lumière qui revient maintenant ne rétablissent pas tout dans son état initial c'est ce qu'il dit ici vm thomas rim ken caché à yachazor la hornazar est-ce que c'est possible de dire que donc lors lorsqu'il ya un texte de torah par exemple donc là il ya une dimension qui a l'air d'être autonome un texte qui a l'air autonome et comme il a l'air d'être autonome et quelque chose un peu ils ont de grossier de haves qui est séparé de sa source finalement et qui est qui est et qui est la source ce que par l'étude alors on fait un tikkun de ramener ses lettres à racines ont quelque chose de vivant voilà c'est ce qu'on va faire et c'est à dire qu'on va on va montrer comment parce que le piège et que effectivement à partir du moment où on va dire le sens spirituel se retire du texte le texte et reste dans sa littératibilité brute et à ce moment là ça peut être aussi le chorège de toutes les hérésies de tous les gens qui vont dire mais regarde les histoires qu'il ya dans la torah c'est n'importe quoi comment tu peux croire ça et donc tout notre travail de limoud c'est effectivement de réinvestir ça dans un sens spirituel voilà de le rattacher à sa racine en montrant l'organicité des différents sens le mais le danger inverse c'est d'être aussi mais va-t-elle le texte au profit du seul sod et de dire voilà en fait finalement moi je dis que la torah qu'elle pièce de et les mots de la torah sont plus des mots classiques c'est juste des paraboles non seulement c'est une parabole mais c'est une combinatoire de lettres et je décompose tout le truc et tout le travail et ça on nous dit c'est une affinerie c'est peut-être une dimension à laquelle nous on accèdera quand la maba ou des choses comme ça on aura acquis un tel niveau que même ça ça nous paraîtra accessible mais en quelqu'un qui croit qu'il peut accéder directement au sens kabbalistique sans le kelly du chat en fait ce qu'on nous dit ici c'est qu'il se trompe chat c'est un outil pour saisir le sol juste que je voulais dire au niveau de notre expérience de la vie je veux dire l'expérience de la vie que on a le texte de la torah ou des paroles des prophètes que c'est et ça ça a l'air d'être une parole en tant que telle mais elle est un peu figé quoi parce que ça l'est un kelly et bien en étudiant on réinvestit un souffle jean quel que soit le sens qu'on lui met on est investi un sens qui va remettre une dimension originelle à à ce qu'il y dans l'être j'entends c'est ça c'est ça c'est ce que tu appelles un tikkun c'est exactement c'est à dire que le on retrouve les deux aspects du tikkun il ya il ya un premier aspect du tikkun qui est que on nous permet d'avoir une saisie sur le sens parce qu'on nous donne un texte s'il n'y avait pas de texte il n'y aurait pas de saisie du sens on serait dans de l'imagination mais que ensuite le travail de tikkun qui a fait par la suite c'est de réinvestir dans ce kelly tous les degrés qui sont potentiellement présents dedans et qu'il faut révéler petit à petit quoi c'est ça qu'on nous dit ici mais on nous dit mais maintenant il me tombe à rikken casher ya hasara au hasard les les rêves ou les pachets de bachélic qu'est-ce qu'est-ce que tu as qu'est ce que tu as effectué c'est à dire on avait on avait une situation à t0 on a changé ça à t1 puis à t2 on revient à t0 ça a rien changé la tchouva l'azé alors c'est un gros khidouche ou kemosh et bihanoub et makom aher kilo chazro kol aiser ses firots chélite à loulé mékoram la hasard il avait l'irède koulam donc on a dit qu'il y avait un seul que là pour l'instant on crée un seul kelly mais qu'il y avait les dix firots des akoudim qui descendait et on nous dit alors les dix firots et descendent en même temps que que le couleur que les horotes qui vont devenir des kélib et ensuite les dix firots remonte ensuite les dix firots redescendent en réalité non les dix firots ne redescendent pas on n'a n'a t'ischa ta fat on note les vadam yardou c'est que les neufs firots inférieurs qui redescendent vers il y en a chez ya kéter l'isara tamid imamati et la dimension la plus haute la 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 première sphira ou la deuxième suration tu comptes du haut du bas elle elle ne redescend pas elle reste toujours dans l'intériorité ici comme du mati en fait de adam cadmon dans la à l'intérieur de la bouche de adam cadmon mais c'est n'imsa chez or a horma ou chez hasard let la bêche de kelly a kéter donc finalement le on va avoir une descente qui va être inadéquate en quelque sorte c'est à dire que on a on nous dit on a un seul kelly il ya un seul il ya un seul kelly si vous voulez l'exprimer de manière très grossière comme comme une pipette graduée si vous voulez et au début voilà on avait dit sur autre qui était étagé et les dix six autres remonte et ça redescend mais finalement le ça redescend pas jusqu'en bas ce qui fait que fille que kéter va rester dans l'intériorité de adam cadmon et horma va se trouver là où était kéter au début et bina va se trouver là où était fortement au début donc au début donc on avait on a un kelly comme comme un tube qui est juste une lumière plus épaisse les et avec les dix horotes qui sont dedans les dix horotes se retirent donc là le les horotes les plus épaisse qui reste seul acquièrent leur dimension de kelly et ensuite les dix horotes redescendent pour réinvestir ce kelly mais si les dix horotes redescendait exactement comme elles étaient avant alors on serait revenu à la situation à une lumière et plus d'équilibre voilà il y aura un bitoul d'équilibre parce que finalement et c'est ça qu'on nous dit ici en réalité si au final le travail de réinvestissement de tous les degrés du sens dans le kelly c'était absolument adéquat au kelly alors finalement le kelly serait plus un kelly parce qu'il y aurait plus d'écart entre le kelly et les horotes d'accord donc on aurait on aurait paradoxalement c'est ça qui est fou c'est que un kelly qui est absolument adéquat à ce qu'il contient n'est plus un kelly et pour que le kelly et soit des quoi il faut qu'il y ait un décalage entre ce qu'il exprime et ce qu'il contient et que et que et que va toujours y avoir une dimension la dimension la plus haute la dimension de kelly finalement celle là on nous dit ici c'est ce qui se met en place ici cette dimension de kelly elle est toujours inaccessible elle s'exprime pas dans kelly ce qu'on croit qu'il s'exprime en tant que keter parce qu'on le perçoit à travers le kelly de keter en réalité c'est déjà une dimension inférieure qui s'appelle forme etc etc est ce que tu vois à s'exprimer par le kelly de mal route en réalité c'est vide puisque forcément si horma est au niveau de keter abina est au niveau de rochma etc et que mal route et au niveau d'yesod au niveau de mal route de mal route du kelly de mal route il n'y a rien c'est un kelly qui est vide et donc on va avoir ce décalage et paradoxalement ce décalage entre entre le kelly et les horotes c'est lui qui va être fécond et qui va permettre qu'il y ait kelly mais horote et paradoxalement ça veut dire que le le chaurèche du kelly est supérieur au chaurèche de des horotes qu'il contient effectivement puisque finalement rochma est dans le kelly qui est le kelly de keter si on te dit que finalement keter il reste dans l'intérieur de la bouche de adam kerman et que donc au début tu avais tu avais les horotes subtils de keter et les horotes épaisse de keter et à la fin tu as les horotes grossières de keter qui sont devenus de kelly de keter qui contiennent les horotes subtils de kerman mais pas de keter et pas de keter bien que le kelly lui a été formé par les horotes de keter voilà et donc si on repousse si on veut retisser le fil qu'on avait dit dernière fois on a dit que les que le kelly c'était mal vous rappelez histoire des quatre aleph le kelly s'était formé par les lumières de l'oreille gauche et de la et de la marine gauche alors que les horotes c'était l'oreille droite et la marine droite donc finalement ici les les si on veut les on va avoir les lumières qui sortent de l'oreille droite au niveau de keter qui vont s'exprimer à travers les lumières qui étaient dans l'oreille gauche au niveau de keter quoi non c'est un peu ça nous apprend beaucoup de choses ça permet d'expliquer pourquoi notamment on aura un clal gadol dans toute la suite qui est que quand on compte les 10 firots en réalité on compte pas vraiment qu'est er on nous a toujours dit les dix euros c'est qu'était qu'on m'a bien à cette bourre à t'il est rené tarot et son marcout ok ça on vous connaît par coeur n'aurait été donné non être quitter il n'est pas dans le mignon et ça ça on se réfère pour ça à l'une des premières mishnayot du sefer et tira qui dit s'ervent et l'otisha s'ervent et l'or a des dix firots et pas neufs dix firots et parents chatapachout et c'est une la palissade si tu m'as dit dix c'est pas neuf c'est pas 11 j'ai pas besoin que tu me dises oui dix c'est pas neuf dix c'est pas 11 non en réalité c'est qu'il y avait une avamina peut-être que c'était neuf ou que c'était onze parce que l'inahinami on le voit ici les kélim vont être dix mais les orotes qui s'expriment dedans sont sont finalement que neuf et 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 kéter on va toujours nous expliquer que quand on compte dix firots à partir de kéter en réalité le kéter qu'on compte comme première séphira c'est la malhout de l'ordre supérieur vouloir dire que quand au niveau de de hadsilout par exemple quand on va parler de hantique yomine le part souffle plus élevé qui est la pnie mute de kéter on va dire en réalité hantique yomine il fait pas partie de hadsilout en tant que tel hantique yomine c'est une expression de la malhout de la dame canon et ça ça va être ça ça va être vrai à tous les niveaux et donc mais alors comment tu m'as dit dit c'est non pas neuf donc c'est que ça va être quoi la dixième en réalité quand on va compter très souvent on va compter de rate à la place de kéter ça on n'apparaît pas vraiment ici pour l'instant mais c'est un clan qu'on aura à retenir date à une position très particulière parce que c'est à la fois une expression de kéter une expression inférieure de kéter et une expression supérieure de tifférette parce que si vous prenez l'arbre des séphirotes classique dans le schéma d'accord on a un truc un peu bizarre parce que c'est constitué en triade on est d'accord on a essentiellement deux triades médianes qui sont récèdent bourras et tifférette qui fait la balance et ensuite n'est de sa rodille et sod qui fait qui fait la balance et ensuite mal route qui va récupérer tout ça et en eau on a qu'est terre rochma binat et on n'a pas de séphirat qui vient faire la synthèse ensuite de rochma et en réalité très souvent on va parler plutôt de rochma binat et de date qui va faire la balance entre rochma et binat et donc on aura trois triades régulière et tout ça ça vient de ce fait là que dans la construction même de la notion de kelly il ya une dimension de kéter qui va pas venir se réexprimer dans lequel et ça c'est un truc qui est pour nous extrêmement important en termes de limoud et ça va revenir par la suite dans le texte qu'on est en train de faire que même quand tu vas investir le texte petit à petit de tous les sens qu'il peut contenir il ya toujours une dimension qui est inaccessible que tu que tu peux pas exprimer dans le langage en réalité qui est constitutif de langue du langage puisque à la base c'est ça qui a qui a fait que le kelly il s'est formé mais cette dimension de kelly si tu pouvais l'exprimer si tu pouvais l'exprimer si elle est ici si elle ne sait paradoxalement si elle n'était pas constitutif du kelly il n'y aurait pas de kelly mais si elle s'exprimait adéquatement dans le kelly si tu pouvais l'exprimer par langage il n'y aurait pas de kelly non plus donc c'est aussi une dimension d'humilité pour nous savoir qu'il y a toujours une dimension qui va nous s'échapper et paradoxalement qu'est ce qu'on nous dit ici c'est que c'est ce qu'est terre là il fait l'interface entre le nezal et le matil parce qu'il est nezal ok c'est quelque chose qui s'est exprimé en amont de la constitution de la concrétisation du langage c'est quelque chose qui s'est qui a été exprimé par rapport à par la bouche de divine en quelque sorte mais qui est donc qui est née et sale mais qui ensuite est retourné au niveau de l'inéphale de l'inéphale et à l'intérieur du matil et donc il participe du du matil et d'une et sale et ça rejoint ce qui est ce que dit la cabala antérieure de manière beaucoup plus simple c'est que finalement qu'est terre c'est quoi qu'est terre c'est la c'est la volonté d'hashem mais c'est la volonté absolument pure avant qu'elle soit exprimé en termes de horma et de bina etc d'accord donc c'est la volonté pure et c'est la volonté absolument infinie c'est là c'est on va dire pour reprendre le livre d'un célèbre rachem contemporain c'est rava des ravines c'est désir des désirs c'est la volonté des volontés c'est à dire c'est juste voilà la la volonté pure qui n'est pas volonté d'un objet déterminé qui est volonté de tout ce qu'il est possible de vouloir pour pour une volonté divine donc ça ça exprime en tant que qu'infini l'infini divin et donc c'est c'est quelque chose qui finalement c'est c'est la première auto position du divin dans l'ordre de la manifestation qui se manifeste comme manifestation absolument insaisissable c'est la limite supérieure on se dit que ben voilà il ya quelque chose qui se manifeste mais c'est absolument insaisissable et c'est ce qu'on voit dans le limoud aussi c'est dire tu peux raforba verra fort bas et des coups là bas et puis au bout d'un moment même situé même si tu pouvais arriver à acquérir la totalité du sens qu'il est possible de puiser dans un texte tu n'aurais jamais atteint l'infinité de sens et il y aura toujours cette racine inéfabre mais quand même cet infini il est dans les lettres il est dans les lettres puisqu'il est constitutif des lettres tu le sens tu sens qu'il ya une présence il n'est pas il ya quelque chose qu'on peut pas synthétiser et paradoxalement sa trace est plus présente dans le kelly voilà que d'or que dans les horotes il ya non seulement il ya une infinité de sens dans l'interprétation mais mais la potentialité du kelly elle est encore plus grande parce qu'elle est parce qu'elle elle manifeste jusqu'à l'ineffabilité de la totalité du sens ce qu'un truc de fou les lettres c'est un kelly et ça c'est explicite en mettant en le mettant sous forme de kelly on a volontairement limité en fait le seul limiter les capacités en fait de malhout les rendus humaines en fait c'est à dire qu'on a forcément limité parce qu'on va voir même si on a 50 châtis mais ça s'arrêtera là il ya que si on voulait que ça reste quelque chose d'illimité on va pas te mettre sous l'être non et en et donc on aurait pas pu le saisir finalement par définition si c'est des lettres c'est limité tu prends c'est faire d'orace à un début et une fin ça dépend c'est à dire mal finalement mal route c'est là que ça va être manifester de manière la plus flagrante puisque mal route ça va être un kelly vide après là on n'en parle pas tellement parce que c'est vrai qu'il pose pas la question mais mais c'est très particulier mal route 5 est livide la dimension la plus immédiate de la saisie du divin finalement c'est quelque chose qui demandera être investi par un contenu positif mais en soi ça va être au mieux un vague sentiment de 2 2 il ya quelque chose et c'est comme ça effectivement que mal route et 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 kéter se renvoient l'un à l'autre c'est à dire que la situation qu'on a ici c'est que nous on va accéder au divin par mal route d'accord donc on va accéder au divin par 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 un kelly qui qui peut être le texte qui peut être tout simplement prenons toujours cet exemple du texte d'abord on a un texte et 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 ce texte là pour l'instant il est vide de sens pour nous et il nous est donné comme quelque chose de divin mais pour l'instant vide et on va le réinvestir de sens et si après 120 ans on arrive finalement à puiser à épuiser tous les sens qui sont exprimables à travers ce texte on se rend compte que ce texte là exprime encore quelque chose qui est qui est insaisissable donc on se retrouve finalement dans la situation qui est inverse mais analogue à celle qu'on était au début quoi au début on avait on avait un kelly on savait pas ce qu'ils nous permettaient de saisir et à la fin on se retrouve avec un kelly qui nous permet de saisir qu'il ya quelque chose qu'on pourra pas saisir et c'est comme le c'est quoi c'est dans c'est une parabole chassidique ça où il ya un ami qui va voir son rave et qui vit qui dit voilà je sais que je sais que quand je pourrouille ce il se manifeste dans le monde tu sais je sais qu'un kelly qui existe nous c'est châte la femme de mon âge elle au courant tu vois tu lui demandes est ce que tu existes ouais bien sûr tu existes il dit non elle elle le croit moi je le sais je sais au sens que je sais ce que ça veut dire que cette ineffabilité c'était ce truc que le que que la que la présence divine elle est elle est à la fois constitutive du monde est transformée par rapport au monde j'ai poussé j'ai poussé le limoud jusqu'au point où je comprends qu'il ya des choses que je pourrais pas comprendre alors que là alors que la mouna pshouta c'est quelqu'un qui 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 croit et qui sait qu'il comprend pas qui croit qu'il sait qu'il comprend pas parce qu'il n'a pas étudié alors que celui qui a vraiment étudié il sait vraiment qu'il comprend pas donc maintenant venez vous baiser n'imtaché aura format ou chez razzard il la bêche mais qu'elle ya qu'est-elle vire une coche à l'accepter on est m'a quitté mais qu'avelle à or à ou à hâte à ta matcha ya la vitrée là ça c'est vu que finalement il ya eu ce décalage ce décalage de sens alors il peut y avoir un quel justement parce que paradoxalement il ya une inadéquation entre le entre les kélims et les horotes et que et que et parce que les kélims finalement sont constitués de quelque chose de plus haut en quelque sorte que les horotes alors les alors les horotes peuvent être être saisies et saisies à travers c'est une galactique c'est à dire finalement ça va les surat elles vont être élevées en sortant sur elles vont être dans un kilis qui est supérieur ouais c'est ça c'est à dire qu'elles vont je sais pas encore exactement ce que ça veut dire mais dans l'idée de la totalité sera après je dis j'emploie des termes mathématiques c'est peut-être un dire mais elle sera sur l'ensemble sera inférieur à la lumière initiale parce qu'il va manquer kéter mais chacune des chacun des étages quoi il sera supérieur à celui d'avant qui serait dans les dans la dimension du dessus ouais et le truc est ce qui reste vide et que c'est quoi l'utile on a renaissance ça on va le voir maintenant comment ça comment ça fonctionne parce qu'en plus on rajoute une autre dimension vénéda qui coule à miettes ou bitri la bébé finnac nefèche les vagues mille vagues c'est c'est d'ici ces chiots là elles sortent pas sous la forme de part sous film complet dès le début sortent seulement dans leur dimension de nefèche c'est dire que nefèche c'est à dire c'est ce qui vient par la bouche de adam calmon ça alors il ya deux aspects pour l'instant ce qu'il est en train de dire on est dans la formation des kélim et là on avait dit il a dit que c'était par la bouche qui vient des horodes qui viennent de adam calmon qui viennent de des narines etc n'est ce pas effectivement et donc il ya il ya ce décès on en disait un petit peu c'est vrai que ça ça rejoint ce qui va dire par la suite qu'en plus finalement la bouche on a dit c'était termine tachatonime donc finalement c'est la dimension de des nefèches de termine de sag donc effectivement on est plus dans la dimension de nefèche dans la dimension de la route on a vu qu'on est au de nez on est volonté des rampines et plus encore comme comme on a comme il est esquissé au début les ces horotes là elle comment est-ce qu'elles vont être contraintes de remonter pour qu'il ya la formation du kelly pour qu'elle puisse avoir ce mouvement de remonter il faut qu'elle sorte incomplète et donc qu'est ce que ça veut dire qu'elles sortent incomplètes c'est que finalement on a qu'est-ce qui descendent mais en réalité c'est malhout de keter malhout de rochma malhout de bina malhout de chesed malhout de gourat etc qui descendent alors c'est pas l'ensemble des chaque séchirote qui descendent c'est simplement le nefèche de chaque séchir a donc le malhout la malhout de chaque séchir a d'accord mais elle coûte ça fait partie d'essayer maintenant oui mais c'est à dire que chaque scyra est potentiellement composé de dix séchirote c'est un système fractal donc ce qui ressort c'est le nefèche de ce voilà pas l'espérateur voilà en gros on va expliquer que nefèche ça correspond à malhout que roi ça correspond à zéren pin donc aussi c'est rote de chesed bourrannes tiffére et nésarod yessod que n'échamata correspond à bina que raya ça correspond à forma et que yarkida ça correspond à keter c'est à dire que le finalement le schéma fondamental il n'est non pas sur dix séchirote mais selon cinq niveaux ces cinq niveaux on peut les exprimer différentes manières soit on l'exprime en termes de part soufim nefèche roi nechama raya yarkida alors donc l'année pêche l'effet c'est ma route roi c'est de récès d'ayesod donc c'est ça s'appelle zéren bina n'échama c'est bina raya c'est rochma et yarkida secrétaire d'accord donc quand il dit nefèche il dit ces spirottes là c'est l'aspect nefèche de chaque sera de chaque sera qui s'exprime à l'intérieur des kelims voilà alors c'est pour compléter le schéma en cinq parties ça veut dire que nefèche c'est noug va que roi c'est zéren pin que n'échama c'est ima que raya c'est abba et que yarkida c'est à l'échange et au niveau des rois la mode ça va fonctionner pareil c'est à dire que nefèche ça va être asia roi ça va être yetsira n'échama ça va être bria raya ça va être absilout et yarkida ça va être adam kadmon et au niveau de schéma raya ça va être la même chose c'est à dire que nefèche avec le et le dernier et roi ça va être le vav n'échama c'est avec le premier et raya ça va être le youd et yarkida ça va être coup de saut chez lui bon c'est le schéma qu'on va retrouver un peu partout et donc ici finalement c'est que le nefèche ou la malcroute de chaque sera qui descend et là il nous sort un truc de l'es et saut pas souk niche bar hmb 9 show pas souk dans un dans un mot c'est l'autre dans l'hiermilla qui sont pas tout à fait les mêmes parce qu'il y en a qui n'est pas à chaîne c'est la haute et l'autre qui va à donner l'eau qui me je crois des naves show lui prend un peu ça laf davka nishba hachem ben av show qui berkinat olam ha'atzilu ta nikra nikudim kemoshe nivar be je nivar be ezrat hachem veu nikra hachem avaya hou nishba hachem beemish she gadol mimenu veu olam ha'akudim hazeh asher koulam yatsou berkinat nefèche milvad faut traduire faut comprendre quand on dit hachem a juré par son nefèche il nous dit olam ha'atzilu ta donc tout ce qu'on va avoir après tous les parts sous film un riche en pin machin et tout tout ça quand on parle de hachem quand on parle de la manifestation de du ensof sous la forme de yut ké vav ké ça en propre c'est at-silut c'est dire que quand la torah elle parle de yut ké vav ké elle parle de la suite et même plus précisément dans la quasi totalité des cas elle parle de de zéhir hanpil qui est le icard de at-silut parce que justement comme on le verra zéhir hanpil c'est la dimension de torah jibirtav c'est logique que ce soit ça qu'ils expriment la torah mais donc yut ké vav ké alors évidemment at-silut c'est yut ké vav ké c'est le nom de dieu c'est ça veut dire que ce qui s'exprime à traverse cette cette figure ça veut dire ça partout enfin partout c'est prosopone en grec c'est un visage donc le visage que l'infini divin nous montre dans la torah c'est ce visage c'est cette figure c'est ce personnage de yut ké vav ké d'achem c'est lui c'est lui en tant qu'il se donne à notre à notre saisie mais il ya des cas très très rares où la torah ou le tamar fait allusion à des dimensions divines qui sont supérieures à ce que nous on est habitué à appeler hm qui sont pas différentes d'achem qui qui sont des aspects plus intimes d'achem et typiquement c'est un nom par exemple c'est pas ça va pas être des noms pas être des noms mais typiquement ça va être dans des expressions comme ça parce que il ya il ya une autre occurrence qu'on retrouve aussi dans akedat yitzraq ou après l'akadat yitzraq à la fin hachem il dit bin ishbarti neom hachem expression très bizarre je jure par moi jure ça veut dire quoi je jure par moi parce que forcément si tu prends le chat apachout ça veut dire quoi prêter serment tu prêtes serment pas par quelque chose qui est transcendant par rapport à toi d'accord tu prêtes pas serment par par ta chaise ça n'a aucun sens c'est que tu prêtes serment par 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 quelque chose qui qui te transcende qui te fondent et qui et si jamais tu manques à ton serment à leur tête tonton de ski ski ce qui est la garantie de ton être s'effondre typiquement les gens ils vont ils vont jurer par quelque chose qui est kadosh mais quand j'ai beaucoup il peut jurer par quoi par quoi il peut jurer qu'est ce qu'il ya au dessus d'accueil beaucoup par quoi il peut jurer pourtant on voit qu'il jure on voit qu'ils prêtent serment alors dans l'akadat yitzraq on nous dit ça le soir il dit c'est la seule occurrence dans toute la torah ou c'est pas la dimension où où il ya un remèze à la dimension de arihan pin d'accord bin ishbarati ça veut dire le la figure du divin qui est habituellement zéhan pin ici jure par sa dimension intérieure bi au sens vraiment littéral je jure par parce parce qu'il est à l'intérieur de moi et là c'est la belle idée c'est à dire que quand on dit nishba hachem ben hafcho c'est à dire que hachem qui renvoie ici à toute la structure de had silout prête serment par une dimension qui lui est supérieure et qui s'appelle son effet autrement dit ça veut dire que holama akudim c'est le nefesh de holama nekudim et donc on comprend que finalement les horotachotam c'est le roi de la manie koudim et que orota oznaïm c'est la neshama de hat silout et rotachotam c'est le roi de silout et akudim c'est le nefesh de had silout mais là il nous dit pas que ça ça va plus loin il nous dit que finalement cette dimension là de de akudim non seulement c'est nefesh par rapport à at silout mais c'est en soi essentiellement nefesh alors on peut l'expliquer comme on l'a dit que c'est nefesh parce que par rapport à hotam qui roi rehoz naïm qui neshama ça c'est la dimension de malhou détermine de sac bon ok mais ça va plus profondément que ça parce que comme on va le voir par la suite finalement ça va pas rester fondamentalement nefesh parce que ça va être enrichi et donc les mépharchimes disent parce que la pro le le début de la formation de holama akudim c'est juste par la dimension de nefesh alors c'est pour ça ça s'appelle nefesh et en réalité il ya des cas où ça va redevenir les fesses parce que comme le dit on rentre vraiment dans le coeur de la cabala comme comme le disait nefeshim se passe où dans ramos il parle de zmanach orban c'est-à-dire dans des cas où finalement la présence divine se retire du monde et qu'est ce que ça veut nous dire c'est que justement qu'est se mettre en place ici avec akudim c'est non pas un monde de plénitude comme on avait jusqu'à présent quand on était au niveau des lumières des oreilles ou du nez voilà ça sortait ça s'exprimait et puis c'était c'était statique c'était dans son état de perfection immuable ici on voit que finalement justement parce qu'il ya dit kelly et ben parfois ce kelly là exprime plus ou moins adéquatement des dimensions élevées ou pas de de l'esprit divin et donc il peut y avoir des cas où où finalement le divin va très peu s'exprimer que finalement dieu va va retirer son souffle comment comment c'est dit dans noir pas sous le noir à la fin de bérechit on dit ça c'est le début de noir c'est plus haut voyons mer hachem l'eau il ya donne au riz badam les orlam où il ya certains commentateurs qui expliquent ça mon esprit ne résidera plus dans l'homme à jamais donc il ya un moment où finalement dieu retire son souffle du monde il ya donné 10 machin aden c'est un un socle comme 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 les adanimes d'aider du mishkan un étui comme les adanimes du mishkan qui sont les socs sur lesquels sont poussées dans l'étui quoi il se retire du réceptacle et donc ça ça on va on va ça sera la dimension justement de corban parce que quand cette présence divine se retire du monde les choses ont mal et ça ça me ça me renvoie à ce que dit malbim au tout début de bérechit il y avait un truc qui est très bizarre quand on dit yé yor va yé yor ensuite va et réveiller vocaire que finalement d'être tout un problème dans le chat du premier jour de bérechit parce que le premier jour il ya la création de la lumière qui est mais en réalité ça commence par la nuit donc finalement quand commence la première nuit quand commence le premier jour c'est à dire le vaillé et rêves c'est avant le vaillé yor ou pas et le malbim explique que que non ça fonctionne comme le dit le midrash c'est à dire cette lumière à l'exprimer et finalement elle est tout de suite retirer elle est tout de suite négnaze la tzadikim la rati de la peau il est pourquoi on fait ça pourquoi est ce que quand je vous ai fait ça et créer un truc pour ensuite l'enlever il dit parce que justement s'il n'y avait pas eu ce mouvement de d'apport et de retrait il n'y aurait pas plus y avoir de changement dans le monde ce mouvement là qu'on retrouve ici dans les hakoudim de d'expire et d'inspire et que finalement ce qui va être ré expiré ne réinvestit pas exactement le la situation initiale ça crée cette possibilité que les choses bougent dans en termes de de schlemout etc et que et que s'il n'y avait pas ça on serait comme au niveau de rotam etc on serait dans un dans un monde immuable parfait et donc il pourrait pas avoir ça grave et on neige ça grave et on neige si finalement ça change rien veut dire quoi c'est juste c'est un jeu de rôle tu vois c'est un truc que tu fais avec tes gamins c'est un jeu de société tu perds tu gagnes mais au final ça n'a rien changé au réel quelque chose et puis changer au réel il faut que le réel il est une possibilité de changement et donc qu'il est que le premier geste créatif vraiment d'accueil beaucoup ce soir ce mouvement là de à la fois de donner et de reprendre pour pouvoir créer la possibilité de la lumière et de l'absence de lumière et c'est ce qu'on retrouve donc c'est là on se met déjà en place cette histoire de sa car vie en neige alors ça c'est une première interprétation de ce niche bachem ben afsho et puis ensuite il va revenir dessus et mais il rajoute aussi ou mes états amis que le tiré comme un un coup marché votable et de barrac qui a filo la marion chez la coudine et n'aurait bachinat les fesses les vannes donc c'est là que tu vois la profondeur des pensées d'accueil beaucoup parce que même en la mare même le monde supérieur à akadosh beaucoup va dire qu'il aura mara koudine même ça c'est que une dimension de nefesh c'est à dire si tu demandes naïvement tu vas dire voilà c'est quoi le l'être suprême d'accord c'est akadosh beaucoup ce que la torah l'appel yutke vavke c'est la dimension de l'atsilut mais sache que au delà de la dimension de l'atsilut affleure une fois ou deux fois dans le texte une dimension supérieure à atilut qui est wallama akudim et sur l'âme akudim dans l'ordre des choses c'est finalement la dimension la plus basse possible parce que c'est que une dimension de nefesh d'accord et au delà de akudim qui est le nefesh il y a des dimensions de roi et de et de nechama et de raya et de l'irida ou ça tu en a même pas la saisie du tout ça c'est depuis le début ou c'est après la faute de l'âme cet état alors c'est une bonne question c'est ce qu'on va voir maintenant effectivement que que qu'est ce qui est effectivement présent ou pas et dans quelle mesure est ce qu'il peut y avoir un investissement plus grand que ça et voilà comme il a salé en salaire structurel ça c'est dans la c'était la création de la création c'est pour qu'il y ait une possibilité de création mais on va voir que ça s'arrête pas là on va voir on va voir que ça s'arrête pas là que ensuite on va compléter les choses comme comme il dit ici il y a toute une thématique que j'ai entendu que les rechaïm ils cassent l'équilibre justement alors est-ce qu'ils cassent l'équilibre ça dépend il peut y avoir alors on va voir ça il va falloir exactement ce qu'est ce qui est je suis attaqué l'îme est ce qui ce qu'on va appeler il se t'a le coût à mochine c'est à dire est ce que c'est est-ce que c'est les kelims qui sont cassés donc il faut comprendre pourquoi est-ce que les kelims se cassent pourquoi les kelims se cassent c'est la question à un milliard d'euros l'échelle il écrit sont plus grosses fr c'est dans ses des rêves en la matinée c'est des rois voilà deux dans les dons de bachat voilà c'est ce qu'on c'est ce qu'on va voir dans char à nekoudim et ensuite sur cette dimension là d'afka sur ce problème de firata kelim l'échelle il écrit mille pages quoi hyper compliqué sur des rêves rollamato ou absolument fascinant expliquer pourquoi etc mais mais avant que ce soit firata kelim vraiment la dimension de base du 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 gamme que font les réchaïm c'est c'est qu'il provoque un retrait de la lumière des kelims donc les kelims reste reste vide vide d'accord mais c'est pas c'est pas par la volonté comme on a vu que les grands rechaïm en dimension supérieure on avait vu dans la panne c'est qu'ils aimeraient que les kelims épuisent toute la lumière donc il les casse moi ça me fait penser un peu en délirant un peu cette histoire par exemple là du refus des gens aujourd'hui c'est à dire quelque part nous donne notre tradition la femme elle était créée un dimanche supérieur de l'homme ce que l'homme il vient de la terre mais la femme d'un produit fini quelque part qui est le kelly mais la dimension supérieure à l'homme mais c'est ce qui fait quelque part qu'elle peut recevoir quelque chose après ce qu'on a vu là ce soir mais dire que la femme c'est comme l'homme et c'est c'est le refus d'être pas qu'elle en tout cas c'est le refus de c'est le kelly voilà c'est 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 paradoxalement tu es au total adéquation entre l'europe et le kelly voilà voilà et qui m'avait qu'aimait va-t-elle la chose et effectivement tu vois bien que que la dimension de 2 de l'athéisme fondamentalement c'est ça c'est à dire il ya un athéisme il ignare qui est des gens qui sont jamais intéressés à ça mais il ya un athéisme de l'exigence finalement qui va dire mais comment est ce que voilà comment je peux croire à des textes religieux qui ne sont pas adéquats à l'idée que je me fais du divin et si finalement j'ai des textes philosophiques qui sont adéquats à l'idée que je me fais du divin pourquoi j'ai besoin de texte et pourquoi j'ai besoin des pourquoi j'ai besoin de mitzvot par exemple c'est tout le problème qu'on a avec qu'il ya eu justement historiquement avec les dérives du de la doctrine maïmonidienne à l'époque de des balles et aux faules de rambam et de rajba et cetera parce que qu'est ce qui se passait c'est que l'exigence théologique de rambam a été tellement haute que les gens ils partaient surtout les jeunes ils partaient tout de suite là dessus et il disait mais maman allié que cela les autres pourquoi pourquoi je vais faire des mitzvot qui qui n'ont qui n'ont aucun sens alors que j'ai tout de suite accès à à la dimension théologique et donc et donc la réaction à ça elle a été double elle a été d'une part que on a pris des décrets pour que les jeunes n'étudient pas la philosophie avant 20 ans donc quand on nous sort à chaque fois où il faut pas étudier la cabala aux 40 ans ça en réalité c'est que une expression très tardive de ce réel du rajba qui était sur la philosophie et c'était à partir de 20 ans pourquoi parce qu'on disait aux jeunes il faut d'abord que vous ayez compris finalement la spiritualité de la la spiritualité du chat avant de comprendre comment la philosophie vient s'insérer dedans il n'y a pas un réel sur la philosophie en tant que telle mais il faut que vous compreniez comment ça c'est lié organiquement à torrent mitzvot et de la s et c'est quelque chose qui n'a jamais quitté nos rangs à même c'est à dire pourquoi est-ce que le le beth yosef pourquoi il y a cette fois où il écrit le beth yosef il le dit explicitement il dit parce que à son époque il ya un cfr qui est sorti qui s'appelait c'est faire à goût et le cfr à goût c'est le premier livre de torah publié du vent de son auteur c'était un auteur qui vivait comme ça à la fin du 15e début du 16e donc au début de l'imprimerie et je me rappelle plus son nom mais c'était un grand grand ami trafam et qui était roche et va et c'est à midi ils sont venus le voir lui on dit ouais mais aujourd'hui on dit faut étudier la halakha et c'est mais c'est impossible d'étudier toute la halakha d'accord on dit faut étudier quoi la thoracula faut étudier toute la halakha et tant que vous n'avez pas étudié toute la halakha vous pouvez pas faire le reste vous pouvez pas faire la théologie et tout le réel durage pas mais qu'est ce que je vois son époque ça veut dire quoi étudier toute la halakha ça veut dire non seulement étudier tout mara rachit hausse faute mais étudier tous les riches aux nuits je n'ai dit c'est pas possible on va pas passer de notre vie à faire que ça parce que après le icard c'est quand même le reste ça c'est le kelly justement ça c'est le kelly mais ensuite une fois qu'on a le kelly qu'on a construit il faut faire le reste qu'on passe notre vie à construire le kelly alors on va faire le reste et donc il dit alors c'est pour ça j'ai fait un c'est faire qui s'appelle c'est faire à agour qui résume la la fin sauf que c'est un c'est un bouquin qui fait 200 pages quoi c'est un qu'ils sont sur le crâneur qu'ils sont sur le crâneur quoi et le le pet yosef il rebondit là dessus il dit l'intention elle est juste c'est à dire la tarana de dire on peut pas passer sa vie à faire juste chasse poskime parce qu'il ya tout le reste à faire le reste qui est donc la théologie la spiritualité le les sodot à la gada et tout c'est ça le finalement le icard mais on peut pas être yot c'est avec un qu'ils sont sur la route donc il dit je fais le c'est quoi le beth yosef je prends l'architecture du tour et sur chaque semaine du tour je fais la synthèse de chaque sougain et des chitottes des riche nîmes et comme ça quelqu'un qui a fait gomara rachit aux autres pour beth yosef il est yot c'est du limouda laha et il peut faire le reste attend attend ça veut pas dire qu'il y touche plus jamais mais il dit ensuite je fais un quelque chose qui s'appelle choc annaur qui est juste un aide mémoire quand on a fait tout le chasse chasse rachit aux potes tour beth yosef alors il ya un petit cfr qui s'appelle choc annaur et comme ça tu le relis tous les mois en intégralité comme ça tu n'oublies pas ce que tu as appris et tu peux faire le reste déjà un programme qui nous paraît ambitieux aujourd'hui mais c'est ça l'idée c'est écrit où ça c'est dans l'acte dame du beth yosef il cite l'ago dans mon souvenir non parce que le truc c'est que c'est qu'il faut voir ce que c'est tout mara rachit aux autres ok mais ensuite quand tu dois faire aussi tous les chidushim du ramban avec le bal à maor et connaître le rif et ensuite de faire aussi les le roche et puis le sépher à truma et le sépher à trumot et le et le sépher à rissur vétérar au fait le char et doura et pour parler que des choses sur et sur vétér c'est vrai que tu t'en tu t'en sors pas quoi il y en a qui peut s'en sortir c'est oui si tu t'appelleras plus de cette carreau que d'en sortir mais mais il ya l'idée que que les autres aussi ont droit de étudier le reste donc véné alors que les 10 sephera t'yatsou avant lo yatsou yachad koulam râg bittrila yatsa a malchout aiffah me aulama n'kudim comme aussi tu vois ben comme un c'est à ta chame malchout zoi yatsa bichina t'nfesh bilvad qui elle n'khasira chez en la bichina t'nfesh roach n'est-ce pas la chame chidak enouda on en ata lo yatsa râg bichina t'nfesh bilvad donc là y'etl ce qui ne Ce qui nous importe, c'est cette différence. C'est que contrairement à ce qu'on va voir après dans Olam, à Nekudim, où les Sfirot vont sortir, entre guillemets, dans l'ordre, c'est-à-dire que c'est d'abord la première Sfirah Keter qui va sortir, et ensuite la deuxième Sfirah Hormah qui va sortir, la troisième. Ici, ça sort finalement comme un collier de perles, où c'est la dernière qui sort en premier. C'est, si je peux me permettre, un souvenir de techno en quatrième, en gestion de stock, c'est FIFO et FIDO. J'avais jamais appris ça ? Ouais. First in, first out, ou first in, last out. C'est peps, c'est entre les premières sorties. Bref, ça, il va falloir comprendre ce que ça veut dire, mais... Ça nous donne aussi quand même une anaga, c'est-à-dire que... Que finalement, ici, pourquoi est-ce que ça va marcher ? C'est parce que les choses se dévoilent progressivement à partir de la dimension la plus simple jusqu'à la dimension la plus haute, et qu'il va y avoir un enrichissement complémentaire. Et ce qu'on va voir dans la Manikudim, c'est que ce qui aurait paru logique, que ça sorte d'abord Keter, et ensuite Rochma, et ensuite Binah, c'est ça qui va provoquer Chiratakele. Et en termes pédagogiques, c'est très important aussi. C'est-à-dire que... On pourrait croire que pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un, il faut lui enseigner, pour parler comme Spinoza, selon l'ordre des raisons. C'est-à-dire qu'on part des axiomes, et puis on va dérouler toute la démonstration jusqu'à la fin, etc. Mais en réalité, pédagogiquement, c'est très mauvais, ça. Parce que tu pars d'un truc inconnu pour aller vers quelque chose qui est plus abordable. En réalité, pédagogiquement, il faut d'abord partir du Pcha, des choses que les gens peuvent immédiatement saisir, et ensuite on va enrichir progressivement, on va rajouter des strates de sens. Et donc pour l'instant, ça sort comme ça. En plus, c'est que la dimension de Nefesh. Mais attention, en réalité, il va nous dire que ça ne sort pas vraiment que le Nefesh. Et là, il rajoute, et il faut être précis dans les mots de Rabbi Chaim Vita, Rabbi Chaim Vita, il fait toujours très, très attention de distinguer entre ce qu'il a entendu verbatim de la bouche du Harizam et ce qui est de son apport personnel, de ce qu'il a compris, de ce qui était dit. Voilà, on le voit ici. Ça, c'est lui qui rajoute, qui va faire un Keshire entre deux sougiotes. Donc ça, c'est un Keshire que lui fait avec ce que nous, on avait effectivement aussi pressenti. C'est que, pourquoi est-ce que, ici, c'est possible que ce soit d'abord le Nefesh qui s'exprime ? Parce que, justement, au niveau de la bouche, on est au niveau du Nefesh. De la même manière qu'on avait dit qu'au niveau du Khotam, c'était le Vav qui s'exprimait de manière prédominante, parce que c'était la dimension de Roar. Ici, c'est logique, puisque comme le P, c'est le Chorèche de Nefesh, alors les Sphirotes sortent d'abord sous leur aspect de Nefesh. Et donc, il faudra garder ça en tête, puisque ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est par la vertu du fait que P soit le Chorèche de la dimension de Nefesh. Alors, c'est ça qui va faire que les Sphirotes vont pouvoir sortir d'abord, de manière incomplète, sous forme, seulement de Nefesh. Et qu'en plus, la première dimension qui va être exprimée, c'est Malchut, qui est aussi une dimension de Nefesh. D'accord ? Qu'on va pouvoir monter à partir du Nefesh, etc. Et que donc, il ne va pas y avoir de Chorèche à ce niveau-là. Il va y avoir Binyana Kélim. Et donc, il faudra raisonner à l'inverse. Pourquoi ? Quelle est la dimension intrinsèque des Orodes de Nekudim qui vont faire que là-bas, ce n'est pas le Nefesh qui va s'exprimer, mais d'abord Keter, etc. Et il rajoute. Il me semble avoir entendu certainement que mon maître a dit. Il est clair, quand ces 10 Sphirotes elles sortent. En réalité, ces Sphirotes-là, elles ne sortent pas incomplètes, comme on a dit. En soi, elles sortent complètes. Au début, le Nefesh, c'est la seule chose qui se manifeste. Mais potentiellement, toutes les dimensions sont déjà là. Et ça, il le relie. Comme on va l'expliquer. Il dit qu'il a déjà expliqué, parce qu'en fait, il a dû l'écrire avant. Il y aurait toute une étude à faire. Je ne sais pas si ça a été fait à partir de ces petits mots-clés, parce qu'on voit qu'il dit qu'il va le dire alors qu'il l'a déjà dit, ou qu'il l'a déjà expliqué alors que ça va venir après dans le livre. Bref, mais quand on va faire un exposé sur l'âme de l'être humain, Adama Tachaton, c'est nous. L'âme humaine, on va nous dire Au début, toutes les dimensions de l'âme humaine s'incarnent en l'homme. Ensuite, les différents degrés vont se manifester les uns après les autres. Pourquoi ? Là, il vient exclure une lecture qu'on pourrait facilement avoir dans le Zohar, parce que le Zohar, il dit comme ça. Le Zohar, il dit qu'au début, l'être humain, il n'a que la dimension du Nefesh. Et que s'il est Zohé, on va lui donner la dimension du Roi, s'il est encore Zohé, on va lui donner la dimension de l'âme de Chama, etc. Et donc, pour exclure ça, le Harizal, il va expliquer que non, ce ne sont pas des petits bouts comme ça qui vont être rajoutés par volonté divine en fonction de ce que la personne est Zohé. Mais ces dimensions-là, elles sont déjà présentes potentiellement dans l'humain. Et que c'est par son Limud, par sa Siatamid Vod, qu'il va manifester ces dimensions-là. Mais potentiellement, elles sont déjà présentes. Et donc là aussi, ce n'est pas que que ces dimensions-là, elles ne sont pas présentes, elles vont venir se surajouter. Elles sont déjà présentes. Au niveau du Limud, c'est pareil. Toutes les dimensions de sens, elles sont déjà présentes, dans le texte. Ce n'est pas des choses qui viennent se surajouter de manière un peu arbitraire. D'accord ? C'est-à-dire, ce n'est pas que dans le texte, il n'y a que le Pshat. Et si tu te casses la tête, c'est très important aussi pour comprendre l'histoire, et que si tu te casses la tête sur le Pshat, boum, tu vas avoir Ruach HaKodesh, et on va te dévoiler des autres dimensions qui ne sont pas dans le texte. Qui ne sont pas liées au texte. Non, elles sont dans le texte. Elles sont dans le texte. Et de la même manière, ça c'est lié aussi à... C'est très important, parce que c'est toute la dimension de Torah chez Béalpé. C'est-à-dire, tout ce que les Khamimis disent, toutes les choses qu'ils vont déduire des Psukim, etc. Qu'on va te dire, c'est Asmarta Béalma. C'est-à-dire quoi, Asmarta Béalma ? Les gens, ils croient parfois que ça veut dire que, en fait, le Passouk, il ne dit pas ça. Et les Khamimis, ils avaient un truc à dire. À la limite, ils avaient une masse horête que la Hal était comme ça. Et donc après, bon, ils trouvent un Passouk qui a l'air de coller plus ou moins vaguement, et ils s'appuient dessus, et ça c'est Asmarta Béalma. Le Rajba, il s'élève... Le Rajba ou le Ridva, le Ridva, je crois, il s'élève de manière vélemente contre ça. Il ne dit pas du tout. Du tout. C'est-à-dire, Asmarta Béalma, c'est un vrai sens dans le Passouk. Mais, Inachinami, ce n'est pas le Pshat. Ce n'est pas le Pshat. Mais c'est un sens qui est contenu dans le Passouk. Et que quand on dit que c'est Asmarta Béalma, ça veut dire que, comme ce n'est pas le Pshat qui est absolument collé à la syntaxe du texte, alors, la Rha qu'on y lit, elle n'a pas une dimension de Rhaïta, elle a une dimension de Rhabanane. Ça veut dire ça, Asmarta Béalma. Mais ça ne veut pas dire que c'est surimposé artificiellement au texte. Et de la même manière, quand on lit les histoires à propos du Harizal, on te dit, alors voilà, il a étudié, et puis ensuite, Elio a un avis, il lui a dévoilé des sodotes. Maintenant, il enseigne les sodotes que il lui a dévoilé Elio a un avis. Mais ça, ça ne s'appelle pas du Limoud. Et en fait, quand tu lis ce que le Harizal lui-même, il dit, il dit, non, j'ai passé des jours et des nuits et des années entières à étudier le Zohar dans tous les sens. Et ce que j'en sais, c'est le produit de mon Limoud. Alors effectivement, ce n'est peut-être pas le Pchat Apachou du Zohar. C'est peut-être un travail de Ioun et de Pilpoul dans le Zohar et ça sort des dimensions où si tu n'as pas étudié comme le Harizal, tu n'aurais pas vu ça. Mais c'est dans le texte. Et nous-mêmes, à notre niveau très modeste, si on travaille suffisamment dans un texte, on va en sortir des choses qu'on n'aurait jamais soupçonnées et qu'elles étaient dans le texte et quelqu'un qui n'a pas étudié le texte, il va dire, bon, ok, en fait, tu brodes autour du texte. Non, je ne brode pas autour du texte. Je travaille le texte et j'essaie de rendre compte de chaque mot du texte en collant à l'illittéralité de la chose. Et ce n'est pas ce que ça veut dire, à coup d'im, ça veut dire que tout ça, c'est acclu ? Exactement. Tout ça, c'est coller les uns, imbriquer l'un dans l'autre. Voilà. C'est une dimension totalement organique. Comme on l'a dit, avec le Ghan Divina qui disait, si tu n'as pas compris le Pshat, tu n'as pas compris le Sol. Si tu n'as pas compris le Sol, tu n'as pas compris le Pshat. Et il y a une anecdote comme ça avec le Ghan Divina aussi. Il nous dit que qu'un jour, il y avait comme ça un Ghan Divina qui lui est venu pendant la fila. Il n'a pas voulu se concentrer sur ce Ghan Divina parce qu'il était en train de faire cette fila. D'accord ? Il était en train de faire cette fila. Donc, il était concentré sur cette fila. Et après, on lui a dit... Et après, il a oublié son Khidouche. Donc, il était très peiné. Et on lui a dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas un truc de Kabbalah pour retrouver la mémoire ? Un truc magique et tout ? » Il a dit « Non, non. Mais il n'en est pas question. » C'est-à-dire un Khidouche qui te vient comme ça de manière surnaturelle et ça s'écrit en lettres de feu. Ça ne s'appelle pas du Limoud. Et en réalité, ce n'est pas un Khidouche. C'est un truc qui est complètement extérieur. Un Limoud à Torah, il faut que ça vienne de ton propre armal. Sinon, c'est comme qu'on te donne des résultats d'un exercice de maths. Tu n'as pas compris comment on arrive au raisonnement. Ton résultat, il ne vaut rien du tout. Donc là, c'est pareil. Donc, quand on dit qu'ils étudient avec Eliohnavi ou le Baguide ou je ne sais pas quoi parce qu'on va compter, c'est-à-dire qu'en fait, ils les incitent à réfléchir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, Eliohnavi, c'était leur tamis travers. C'était leur Havruta. Donc, ils étudiaient avec la meilleure Havruta du monde. C'est-à-dire, tu étudies avec la meilleure Havruta du monde, tu vas mieux étudier. Mais ça reste du Limoud. Ce n'est pas un truc surnaturel. Bon, je repose qu'on s'arrête là parce qu'il est dix heures, je crois. Et on se retrouve donc au gala dans quatre jours.